Mais d'abord direction la mer du Nord. Un tout nouveau parc éolien a été inauguré aujourd'hui au large d'Ostante. 58 nouvelles turbines qui font de la Belgique une des championnes de l'éolien offshore. Aujourd'hui, 10% de notre électricité peut être produite en mer et ça augmentera encore les prochaines années puisqu'il faudra compenser la fermeture des centrales nucléaires. Isabelle Heusen. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres des côtes d'Ostante. Une dernière pâle est installée sur cette éolienne. Sur le bateau, la ministre de l'énergie observe la manœuvre. Avec cette opération, 58 nouvelles éoliennes sont dorénavant prêtes à l'emploi. L'éolienne en mer est très importante pour faire qu'on puisse sortir du nucléaire et c'est aussi un élément qui est crucial dans la sécurité énergétique de notre pays. Avec ces 58 nouvelles éoliennes, ce parc devient le plus grand de la mer du Nord. A elle seule, la partie inaugurée aujourd'hui va permettre d'alimenter de nombreuses familles. On réalise une capacité de presque 500 mégawatts qui fournit de l'énergie verte à à peu près 500 000 foyers belges. Mais l'ensemble du parc de la mer du Nord, soit environ 350 éoliennes, représentera la consommation d'électricité de 2 millions d'eux de ménages. C'est la capacité d'une centrale nucléaire. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Il veut continuer à construire des éoliennes en mer du Nord. Il envisage même pour cela de collaborer avec d'autres pays. Les énergies renouvelables font des records quasi tous les jours. Ils font baisser les prix d'électricité. Et donc pour être sûre et certaine d'une électricité qui est propre et qui est affordable, il faut continuer dans les énergies renouvelables. La Belgique est très bien placée en matière d'énergie éolienne offshore. Au niveau mondial, elle se place carrément en quatrième position.